L'ancien chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla a utilisé, presque une vingtaine de fois, ses passeports diplomatiques depuis son licenciement le 1er août 2018, a affirmé mercredi devant le Sénat Patrick Strauda, directeur de cabinet de la Présidence de la République, M. M. Benalla a utilisé, presque une vingtaine de fois, ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre 2018, a déclaré M. Strauda devant la Commission des lois du Sénat constituée en commission d'enquête, en précisant que la première utilisation de ces documents remontait au 7 août. La presse avait révélé peu avant Noël que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron disposait toujours de passeports diplomatiques et qu'il effectuait des voyages d'affaires auprès de dirigeants africains. La déclaration du directeur de cabinet mercredi contredit directement l'affirmation, faite par Alexandre Benalla lors de sa propre audition le 19 septembre, selon laquelle il avait laissé dans son bureau de l'Elysée et les passeports diplomatiques qu'il avait utilisé dans le cadre de ses fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République. Patrick Strauda a expliqué mercredi qu'un inventaire du bureau de M. Benalla avait été effectué le 2 août, au lendemain de son départ de l'Elysée, et que les passeports ne s'y trouvaient pas. Il a également affirmé que les affaires personnelles de l'ex-collaborateur avaient été déposées dans un carton fermé qu'il n'est jamais venu chercher. « Malgré plusieurs sollicitations, on est confronté à un comportement fautif d'un individu qui a peut-être profité de failles du système », a-t-il dit. M. Strauda a également souligné que M. Benalla avait été en possession de deux passeports de service, le premier délivré en 2016, bien avant, son arrivée à l'Elysée, le deuxième le 28 juin 2018. « Les démarches pour invalider ses passeports ont été faites la veille de son départ de l'Elysée et ils ont été invalidés le 31 juillet 2018 », ajoute M. Strauda. Sous-titrage Société Radio-Canada